Salut, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr.C, voici une nouvelle capsule médicale. Cette semaine, on s'attaque à l'un des plus petits organismes vivants existants, mais qui pour autant peut provoquer d'énormes dégâts, le virus. Avant toute chose, petit avertissement. Il est primordial pour bien comprendre cette vidéo d'avoir regardé au préalable la vidéo sur la cellule humaine. Je vous la place ici dans le coin de l'écran. Allez regarder celle-ci et puis venez calmement regarder celle-ci. Il y a plein de liens, vous allez voir. En deuxième partie de cette vidéo, comme je l'ai fait lors de la première version de cette vidéo, il y a plus d'un an déjà, je vous ferai un petit aparté sur le COVID-19 qui malheureusement est toujours là et peut-être pour un long moment, on verra bien. Tu es prêt ? Alors on est parti pour une nouvelle capsule médicale. Les virus existent depuis très longtemps, bien entendu, mais leur découverte date de la fin du 19e siècle. Cette découverte, qui a d'abord été théorique, a ensuite été confirmée par les premières images au microscope électronique des virus. Le premier virus qui a été découvert et mis en évidence est le virus de la mosaïque du tabac, un virus qui s'attaque aux plantes. Il s'agit d'un virus de forme assez simple, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Contrairement aux cellules dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, les virus ne sont pas pourvus de nombreux organites pour leur permettre de créer des protéines, par exemple. Les virus sont en fait tout simplement constitués d'un petit peu de matériel génétique, de type ADN ou ARN, ça dépend, enroulés dans une capsule de protéines pour les protéger, ainsi que parfois une membrane cellulaire, comme la cellule. Et c'est tout. Pas de ribosome pour synthétiser des protéines, pas de réticule endoplasmique pour la maturation des protéines, pas de lysosome pour se défendre, rien de rien. Juste un peu d'ADN, entouré d'une coque de protection, faite de protéines, que l'on appelle capside, et parfois une membrane pour protéger le tout. Les virus ne sont donc pas capables de produire quoi que ce soit, ni même de bouger seuls. Peut-on donc les considérer comme des organismes vivants ? Eh bien la question reste ouverte encore à l'heure actuelle. Cette capsule qui entoure le virus est régulièrement parsemée de nombreuses petites molécules de reconnaissance qui permettent alors de reconnaître la cellule que le virus va tenter d'infecter. Eh oui, tout ça est très spécifique. On ne verra donc jamais un virus des voies respiratoires supérieures affecter un ongle des pieds, ou un virus du sida affecter autre chose qu'un globule blanc. Une fois le type de cellule compatible avec ses récepteurs trouvés, le virus s'y accroche et commence son action. Et ce qui fait la particularité des virus, c'est que si jamais ils se retrouvent seuls, ils sont totalement incapables de se multiplier, voire même de survivre. Pour ce faire, ils doivent infecter une cellule hôte et profiter du matériel présent dans cette cellule hôte pour créer de nouvelles copies de virus et les molécules qui s'y rattachent. Une des grandes spécificités des virus existants est leur matériel génétique. Selon les différents types de virus, certains sont composés d'ADN, ou d'acide désoxyribonucléique, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur la cellule humaine, et d'autres sont composés d'ARN, pour acide ribonucléique. Chaque type de virus possède un ADN ou un ARN de taille différente, bien entendu, et parfois ils sont même composés d'une double chaîne d'ADN ou d'ARN. Parmi les virus à ADN, on peut citer le papillomavirus, responsable de certains types de cancers des voies génitales, et également le parvovirus, qui est responsable de la roséole, une infection fréquente chez les jeunes enfants. Parmi les virus à ARN, on trouve le virus de la grippe, celui de la poliomyélite, une infection aujourd'hui presque éradiquée grâce au vaccin, obligatoire, ou encore le virus de la rubéole. Certains virus sont recouverts d'une membrane qui est équivalente à la membrane des cellules humaines. Leur origine vous semblera très logique une fois que vous aurez compris le chapitre suivant, où on parlera de la reproduction des virus. Cette membrane, une fois au contact de la cellule haute, va fusionner avec celle-ci et libérer à l'intérieur de la cellule le matériel génétique du virus. Une fois la cellule infectée, la reproduction du virus va commencer. Pour se reproduire, les virus ont donc besoin d'une cellule haute. Les virus ne possèdent en effet pas le matériel nécessaire pour créer de nouveaux virus, mais ils possèdent leur matériel génétique, qui est en quelque sorte un plan de construction de nouveaux virus. Leur travail est donc simple, trouver une cellule haute, y injecter leur matériel génétique, et attendre que cette cellule haute voyant passer du matériel génétique, crée de nouvelles protéines de virus pour leur permettre de se multiplier. Je ne reviendrai pas en détail sur les différents mécanismes utilisés par les virus pour utiliser les organiques de la cellule haute, mais le résultat est systématiquement le même. A partir du matériel génétique du virus sont produits des ARN messagers, dont nous avons déjà parlé auparavant. Ces ARN messagers vont, tout comme les ARN messagers de la cellule, être captés par les ribosomes, qui vont utiliser les ressources de la cellule pour produire des protéines. Sauf que dans ce cas, bien entendu, il s'agit de protéines virales. Ces protéines, une fois créées, vont passer par le reticulum endoplasmique, puis par l'appareil de Golgi, avant d'être excrétées en dehors de la cellule. Pendant tout ce trajet, elles vont pouvoir s'assembler entre elles, prendre leur conformation finale, et également intégrer du matériel génétique viral, qui a lui aussi été copié par la cellule haute. Un virus qui infecte une cellule haute va donc profiter de tout le matériel présent à l'intérieur de celle-ci pour créer de nombreux nouveaux virus, jusqu'à la mort de la cellule haute. Et une fois cette cellule morte, les dégâts sont déjà faits, car de nombreux nouveaux virus sont déjà disponibles à proximité pour aller infecter d'autres cellules, mais également d'autres autres. Ah, vous faites un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous, et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Face à cette réelle invasion de son système, le corps humain va progressivement développer des mécanismes de défense. Étudier en détail tous ces mécanismes qui sont fort variés dépasse bien entendu le cadre de cette vidéo. Le plus important pour rester en superficie est de savoir que le but du corps humain va être de capter des molécules virales, pour les envoyer chez les globules blancs, afin de créer des anticorps, des cellules tueuses et des cellules de nettoyage. Les cellules infectées de l'organisme seront également tuées par les mêmes méthodes. Un virus unique qui pénètre dans l'organisme peut donc créer pas mal de dégâts, car avant qu'il ne soit reconnu et éliminé par le système immunitaire, il aurait eu le temps de se multiplier à de nombreuses reprises selon une courbe exponentielle. Le travail du système immunitaire met généralement plusieurs jours pour se mettre en place. Selon son agressivité, la production de toxines ou la destruction des cellules qu'il entraînera, un virus sera plutôt bénin ou agressif, voire même mortel dans certains cas. Le Covid-19 est donc un virus de la famille des Coronaviridae qui possède un simple brin d'ARN. Il tient son nom de son observation au microscope. Et oui, quand on le regarde, comme vous le voyez sur cette photo, on voit une espèce de couronne surmontée de petites piques. D'où le nom de cette famille de virus, Corona qui veut dire couronne. Et puis pour le numéro 19, c'est tout simplement parce qu'il est apparu en 2019. Eh oui, dans la vidéo d'il y a un an et demi, je disais, eh oui, déjà. Et bien là, je dis, eh oui, toujours. Sa taille aussi entre 65 et 125 nanomètres de diamètre. Un nanomètre est un millième de micron, et un micron est un millième de millimètre. Le virus Covid-19 est donc environ mille fois plus petit qu'une cellule humaine. Une cellule humaine, pour rappel, mesure entre 10 et 100 microns. Si on aligne 10 000 virus du Covid-19, on forme une ligne de 1 millimètre de longueur. Le virus est composé de seulement quatre types de protéines structurelles. D'abord, il existe une capside qui entoure son matériel génétique. Ici, c'est de l'ARN. L'enveloppe, sur laquelle viennent s'intégrer les protéines, que l'on appelle spike, qui lui permettent de s'accrocher aux cellules humaines. Et enfin, des protéines de membrane. Oui, le Covid-19 est bien entouré d'une membrane. Pour entrer dans la cellule, le Covid-19 s'accroche à une protéine de la membrane de la cellule humaine, qui se nomme ACE. Cette protéine de membrane n'existe que sur certains types de cellules, qui se trouvent dans les voies respiratoires, et dans une moindre mesure, dans le système digestif. Une fois accrochée à la membrane, la membrane du virus fusionne avec celle de la cellule humaine, et le matériel génétique du virus se retrouve libéré à l'intérieur de la cellule humaine. Attention, cette animation présente le virus de la grippe, mais bon, globalement, le mode d'action du Covid est similaire à celui de ce virus. Le matériel génétique du virus est transformé à l'intérieur de la cellule hôte en ARN messager, qui va être alors capté par les ribosomes dans le but de créer de nouvelles protéines virales. Ces protéines se retrouvent alors à l'intérieur du reticule mendoplasmique, où elles vont maturer et prendre leur conformation, c'est-à-dire leur forme finale, puis elles sont envoyées à l'appareil de Golgi pour être envoyées à l'extérieur de la cellule. Les différents virus recomposés sont alors excrétés à l'extérieur de la cellule, et ils emportent avec eux une petite partie de la membrane cellulaire de la cellule hôte qui vont alors les composer. C'est là une des particularités du virus et principalement également de ce virus du Covid-19, sa capacité à provoquer des infections à répétition. Les différents confinements successifs qui se sont produits ont été une arme dont le but était éviter que le nouveau virus qui est excrété par la cellule hôte trouve de nouveaux hôtes à infecter. Et oui, si on vous demandait de rester chez vous, c'était pour éviter que des personnes qui sont infectées ne puissent vous transmettre le virus. Une fois le patient atteint, il va progressivement développer des anticorps qui vont avoir pour but de provoquer la destruction du virus et, espérons-le, amener à la guérison du patient. Mais dans cet intervalle de temps, entre l'infection et le moment de la guérison, le patient se transforme en gigantesque réservoir et producteur de virus qui va semer les nouvelles particules autour de lui. Si pendant ce laps de temps, le patient atteint a de nombreux contacts avec des patients sains, les patients sains deviennent atteints à leur tour et l'infection se propage. C'est là le principe des mesures de précaution qui étaient maladroitement imposées aux populations. Se laver les mains détruit les éventuels virus sur vos mains. Le port du masque, pour peu qu'il soit bien porté et manipulé, diminuera la probabilité de voir des particules virales s'échapper de vos voies respiratoires ou encore d'y entrer, et permettra enfin au monde de revivre normalement. Enfin, ça c'est valable si on considère que le monde d'avant le Covid fonctionnait normalement. Je vais finir cette nouvelle version de la vidéo avec la même conclusion que la dernière fois, à savoir, au final, l'origine du virus n'a pas une grande importance. Non, l'important c'est ce que nous faisons pour essayer de l'arrêter. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose, et bien j'en suis ravi, ma mission est réussie pour aujourd'hui. Dans la première version de cette vidéo, je vous proposais de faire une vidéo sur les vaccins pour parler de tout ça. Et bien tout ça a été fait, donc je vous place les différents liens intéressants ici autour de moi, n'hésitez pas à regarder ces vidéos. Soyez vigilants, prenez soin de vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule médicale. Salut !